Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, je suis maîtresse Ashida de CE1, maintenant on va faire la lecture. Pour cela, prenez le livre page 96, mettez la vidéo en pause et jusqu'à ce que vous trouverez la page. La page est celle-là, c'est le premier texte de l'unité 9. Le titre de ce texte est L'explora cœur. Essayez de le répéter, L'explora cœur. Très bien. Ce mot en réalité n'existe pas, mais il contient deux mots qui existent. Le premier, c'est explore, le verbe explorer, c'est-à-dire découvrir, visiter un lieu inconnu pour l'étudier. Et le deuxième, c'est le cœur, vous le connaissez. Le cœur, c'est l'organe qui bat durant toute notre vie. Vous le dessinez comme ça. Ce texte, les enfants, n'est pas une histoire comme l'histoire de Jacques-Iloire et Comagique, ni un texte documentaire comme les cinq sens. Ce texte est une scénette, c'est-à-dire une pièce de théâtre drôle. L'auteur de cette scénette est, regardez la vignette en haut à droite, c'est un recart. Vous avez terminé. Bravo les enfants ! En corrigeant ça, regardez-ci. Sur l'image, il y a cinq nains ou lutins. Ce sont des hommes, des humains comme nous, mais d'une taille beaucoup plus petite que la taille normale. Il y en a deux qui ont des longues barbes et deux autres sont jeunes. Et le dernier, on voit qu'il n'y a pas bien qu'il est son âge. On ne voit pas son visage. Ils ont tous un drôle de grand chapeau pointu. Trois portent le même chapeau, jaune, bleu et un vert. Un autre et un chapeau de la même forme, mais violet avec des dessins. Celui qui est tout en haut a un chapeau bleu français qui ne se termine pas droit comme les autres. Il fait comme une virgule tout au bout. Ils portent tous des pantalons, du pull, du vest et des chaussures comme des bottines. Maintenant, où sont-ils? On voit des champignons, un tronc d'arbres coupé, de l'herbe. Ils sont peut-être près d'une forêt. Que font-ils? Celui qui est en haut arrive en souriant vers les autres qui sont debout et qui regardent vers lui. On dirait qu'ils attendent. Ils ont les mains comme si on attend quelqu'un ou quelque chose croisé dans le dos sur les hanches. Maintenant, que se disent-ils? Que pensent-ils? Il y a des bulles qui montrent que ces quatre disent Celui au chapeau vert dit chute. Celui au chapeau bleu envoie une poule dans sa bulle. Et celui au chapeau jaune envoie une bouche dans sa bulle. Et celui au chapeau violet envoie comme un insecte dans sa bulle. Généralement, les enfants, pourquoi on attend quelqu'un? On attend quelqu'un soit parce qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps ou parce qu'il apporte quelque chose. Celui au chapeau bleu foncé n'a rien dans ses mains. Donc, il apporte peut-être des nouvelles. Et ce serait pour cela que celui au chapeau vert dit chute. Cela signifie taisez-vous et écoutons-nous ce qu'il va nous dire. Maintenant, les enfants, je vais vous faire écouter cette scène. Pour cela, cachez le texte avec une feuille et regardez seulement l'image. Et essayez de faire un film dans votre tête. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une scénette avec plusieurs personnages. Quand je lirai à chaque fois, je dirai le nom de celui qui prend la parole. Par exemple, le tout premier qui prend la parole s'appelle Tic-Tic. Vous m'entendez donc dire Tic-Tic, quoi de neuf dans la forêt ? Et ce sera pareil pour tous les autres personnages. Je vous dis leur nom à l'avance pour que vous ne soyez pas trop surpris. Ils s'appellent Tac-Tac, Tic-Tic, Toc-Toc et Touk-Touk. Je répète. Ils s'appellent Tac-Tac, Tic-Tuc, Toc-Toc et Touk-Touk. Et quand ils sont plusieurs à parler en même temps, c'est annoncé les blocs. Les blocs. Car Tic-Tic, Tic-Tuc, Toc-Toc et Touk-Touk sont tous des blocs. C'est le peuple des blocs. D'accord ? Je commence ma lecture ? Bien, écoutez bien. Tic-Tic, 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 Tic-Tic. Tic-Tic, un explorateur ? Toc-Toc, un explorer peur ? Tic-Tic, un explorer cœur ? Tic-Tic, un explorer cœur ? Tic-Tic, l'épreuve ? Tic-Tic, les blocs. Les blocs. Malheur ? Tic-Tic, chute. Laissez-le parler. tac tac un explorateur sans peur et sans reproche tuc tuc son beurre toc toc son soeur tuc tuc son coeur les blocs qu'est ce que c'est tac tac un drôle de bonhomme avec qui loupe tuc tuc une poule toc toc une bouche tuc tuc une mouche les blocs c'est louche tic tic chute laissez-le parler j'ai terminé ma lecture les enfants est ce que vous avez compris ce que faisaient tous ces blocs faites une deuxième ou une troisième écoute si nécessaire et répondez oralement bravo les enfants maintenant retirer la feuille regardez bien le texte suivez avec moi en mettant le doigt sur le mot exactement comme comme en classe lecture l'explora coeur scène 1 musique danse des blocs dans la forêt quand un bloc parle il sorti sur place agite les bras pour que les spectateurs le repère plus facilement ce texte les enfants en italique bleu s'appelle les didascalies ils disent où sont les personnages sur la scène il explique ce que l'on devra faire quand on quand on joue à la scène d'accord dans cette didascalie dans cette didascalie quand les blocs montent en scène les spectateurs entendent une musique et regardent les blocs en train de danser et quand un bloc parle il saute sur place il bouge les bras pour que les spectateurs savent qui parle tic-tac quoi de neuf dans la forêt les blocs rien . tic tic rien de rien tic tic traversent la salle en sautillant tac tac oh si tic tic Quoi de neuf dans la forêt ? Tac, tac, un explorateur. Tic, tic, un explorateur. Toc, toc, un explorateur. Toc, tic, un explorateur. Les blocs, malheur. Tic, tic, chute, laissez-le parler. Tac, tac, leur fait signe d'approcher. Tac, tac, un explorateur sans peur. Et sans reproche. Tic, tic, sans beurre. Toc, toc, sans soeur. Toc, toc, sans cœur. Les blocs, qu'est-ce que c'est ? Tac, tac, un drôle de bonhomme avec une loupe. Tic, tic, une poule. Toc, toc, une bouche. Toc, toc, une mouche. Les blocs, c'est louche. Tic, tic, chute, laissez-le parler. D'accord, les enfants. Vous allez faire maintenant une lecture silencieuse. Puis, vous allez identifier les personnages grâce aux dernières répliques. Voilà, la dernière réplique. Vous allez identifier les personnages. C'est-à-dire, vous allez trouver le nom de chaque bloc. C'est-à-dire, comment s'appelle celui qui dit chute, celui qui parle d'une poule, et celui qui parle d'une bouche, et une mouche. D'accord ? Vous pouvez prendre des crayons de couleur et surligner légèrement chaque bloc de la couleur de son chapeau. Faites une pause et faites ce travail. Vous avez terminé, les enfants ? Bravo ! Donc, dans cette réplique, on a... Tic, tic, dit une poule. Une poule ? Qui dit ici une poule ? Donc, c'est celui qui a le chapeau bleu. Ici, toc-toc, une bouche. Donc, c'est qui dit une bouche ? C'est celui qui a le chapeau jaune. Tuc-tuc, une mouche. Donc, c'est celui qui a le chapeau violet. Et tic-tic, c'est celui qui dit chute, laissez-le parler. Et celui qui arrive, ici, c'est... Donc, c'est tac-tac, qui a le chapeau bleu. Maintenant, les enfants, je vous laisse lire et relire ce texte plusieurs fois. Et on se retrouve après pour répondre aux questions de compréhension. Maintenant, au revoir et prenez soin de vous.